Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet que tôt ou tard tout plaisancier aura à affronter. Le refit total ou partiel de l'intérieur de son voilier. Pour ma part, j'ai entrepris celui de la cabine avant. Voici la vidéo du travail effectué à bord et en atelier. Je m'attaque au refit de la cabine avant. Après le petit incident de l'été dernier, mais surtout à cause de ses vingt ans d'âge, les légrages se décollent, la mousse se dévite et l'humidité sous les poiseries commence son mœur. J'ai donc pris le taureau par les cornes et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai comme projet d'assainir la cabine et de la mettre au bout du jour, avec plus de clarté et de chaleur. Au boulot ! Ayant vécu à bord de longues années, un problème est apparu très vite, la condensation. On y remédie en partie par une aération constante. Mais la laiterie est principalement sous le matelas, le problème est tout autre. Aussi pour y remédier, j'avais posé dans ma cabine, la cabine arrière, un sommier entre le matelas et l'assise des coffres. J'ai décidé, durant cet hiver, de faire de même dans la cabine avant. Je vais donc vous faire partager les travaux de cette dernière. Le travail commence par la dépose de tous les éléments démontables de la cabine. Il sera en effet plus facile d'enlever le vieux bégrage et le travail de peinture sur les bois sera plus aisé qu'à poste. Et oui, je vais peindre tout ce qui était en bois vernis. Pourquoi ? A l'origine, Jeannot a utilisé du contreplaqué marine avec un plaquage de finition assez fin. Au fil des rénovations et des ponçages, il n'y a plus d'épaisseur et le plaquage a peu à peu disparu par endroit. Les trois gros boulons du haut sont la reprise d'effort de la cadenne d'été largable que j'ai mise en place après renforcement de la cloison avant. Les six autres sont la fixation du support de gandou. Avant la dépose du vieux bégrage, je prends les gabarits des différents endroits où mon nouveau bégrage viendra. Au souci, j'utilise du contreplaqué marine assez fin qui sera le support du nouveau revêtement. Le morceau de choix arrive, je retire le bégrage. C'est le genre de boulot que tout le monde aime. Beaucoup de grattage et de ponçage et un bon aspirateur. Il faut enlever le maximum de matière avec beaucoup de courage. Quelques heures plus tard, après un bon nettoyage, j'applique une couche de peinture pour assainir la surface et rendre un peu de fraîcheur à l'ensemble. Phase 2 Retour à l'atelier où je découpe, grâce au gabarit, les différentes plaques de contreplaqué supportent des nouveaux védrages. Place au travail de céleri. A l'aide des plaques support, je trace au crayon, sur le sky, les contours pour la découpe. Elles me servent de patron, sans oublier les augmentations pour le marouflage et le retour sur l'autre face. Pour le bégrage, j'utilise du sky sans mousse, acheté dans un magasin de tissus. Il y a beaucoup de choix en qualité, couleur et grain. Et voilà, la découpe est terminée. Toutes les pièces de sky sont prêtes à être collées sur les panneaux de contreplaqué. Étape suivante, le collage. J'utilise une colle contact néoprène en aérosol. Plus facile d'emploi, surtout pour les grandes surfaces. Un vrai plaisir à appliquer. On la passe sur les deux côtés à encoller. Et on laisse sécher 10 à 15 minutes. C'est là la partie la plus délicate. On n'a pas droit à deux essais. La colle est non repositionnable. Il ne faut pas se rater. Puis, on applique et appuie sur toute la surface. J'utilise un rouleau de tapissier. La solidité du collage dépend de la pression exercée. Avantage, collage immédiat. On peut continuer. La suite est un travail de marouflage. Il faut rabattre sur l'extrado de la plaque, le sky. A l'aide de cuter et de ciseaux, je découpe les angles afin de façonner les coins. Pour le reste, même punition. En collage, laisser sécher, appliquer et presser. Pour parfaire le montage et pour un bon maintien dans le temps, j'agrafe sur l'envers de la plaque le sky avec des agrafes de 3 mm en inox, bien sûr. Ainsi, le revêtement est collé et agrafé sur l'envers. Un gage de longévité. Du moins, je l'espère. Le même travail sera répété sur tous les panneaux. Pour mon cas, j'en ai 6 au total. Voici pour le fun la réalisation d'un des plus grands. Les panneaux bégrés sont terminés. Et c'est tant mieux, parce que je ne ferai pas ça tous les jours. L'assise du matelas sur Charcan est composée de 3 panneaux en contreplaqué marine. J'attaque donc le deuxième, le panneau du milieu. Pour améliorer le passage de l'air, en plus du sommet à lattes, qui crée un espace de quelques centimètres entre l'assise et le matelas, je réalise des trous régulièrement espacés. En plus de l'aération supplémentaire, il contribue à l'alignement du montage. On commence par le traçage, afin de déterminer la géométrie des différents trous. L'aspect final en dépend, ne nous ratons pas. Le traçage terminé et la prévalidation de ce dernier, passons à l'atelier pour le façonnage de l'ensemble. Tout d'abord, je fais des avant-trous au centre de chaque cercle, à la personne. Ces avant-trous servent de guide à la mèche centrale de la scie cloche, en l'empêchant de glisser, cela facilite le cuisinage. C'est donc à la scie cloche que j'effectue le travail de découpe des trous. Sur cette plaque, il y en a 21. Au boulot ! Sous-titrage ST' 501 Le perçage terminé, je fais un peu de ménage. Je passe à l'étape la plus fastidieuse, et c'est elle qui donne le détail de finition. A la râpe, je casse chaque arête de trou pour lui donner un arrondi, et ainsi un aspect final plus travaillé. Voilà, tous les trous sont terminés, recto, verso. Cela donne un aspect fraisé à chacun d'eux. Pour la suite, je vais travailler au mini-rabot et à la cale à poncer. Il s'agit de casser les angles des pourtours de la plaque, pour un aspect plus fini, mais aussi pour consolider les bords qui sont fragiles lors des manipulations futures dans la cabine. Place au ponçage final au papier de verre moyen et fin. Un peu long, mais nécessaire pour un fini peinture top. Sans gros masticage, bien sûr. Voilà, bonne chose de fait d'encore. Bon, bon, on va continuer le ponçage. Voilà, la plaque est terminée. Prête à être enduite et peinte. Mais avant, il faut faire le montage du sommet à latte, et je profite d'avoir les trois assises pour faciliter l'opération. Les trois assises montées, telles qu'elles seront dans la cabine. Passons au montage du sommet à latte. C'est sous forme d'un kit à monter soi-même qu'il se présente. Il est constitué de lattes souples, galbées, de patins de rehaussage et de deux sangles caoutchouc qui assurent la liaison et l'écartement des lattes entre elles. Une fois en place, il peut se rouler facilement. La première étape consiste, grâce au repère des sangles, à marquer sur les assises la position de chaque latte. Ceci va me faciliter le traçage du découpage des lattes. En effet, le kit est prévu pour un lit rectangulaire. Toutes les lattes ont la même longueur. Ici, dans la cabine avant, le lit est triangulaire. Il va falloir usiner. Chaque latte est positionnée sous son repère et l'on peut tracer alors sa découpe. Ceci est répété pour toutes les lattes, sans oublier de les numéroter pour les monter ensuite dans le bon ordre. Au boulot ! On découpe ensuite les lattes, suivant le tracé fait précédemment. Un ponçage est bavouable à la découpe de la scie, tout en permettant un montage aisé des embouts caoutchouc. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Maintenant, tous les éléments sont prêts pour le montage. Les lattes sont numérotées. On commence par la pose du patin central de latte que je positionne au milieu grâce à des repères sur le carrelage. Les lattes reçoivent à chacune de leurs extrémités une sangle caoutchouc dans les fentes prévues à cet effet. Elles seront ainsi réunies entre elles d'une manière souple et positionnées à intervalles réguliers. Ensuite, je pose les patins d'extrémité. Le travail est répété pour chaque latte. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois fini, on peut rouler le sommier sur lui-même. C'est pratique, surtout en cabine, quand on veut avoir accès au coffre en dessous de la couchette. Et c'est final. Vous remarquerez l'espace entre le matelas et l'assise. Plus les trous facilitant l'aération de la litterie par en dessous, ainsi que celle des coffres. Pour cette mise en peinture, je vais utiliser un mini-rouleau laqueur. des pinceaux pour les endroits inaccessibles. Des gants de protection. Un masque. Un bac à peinture. Avec petite astuce, un bac de protection léger qui évite de salir et nettoyer le bac principal. On le jette simplement à la fin. Très astucieux. Je l'emploie aussi lors du carénage pour la sous-mariner. Une boîte de sous-couches, monocomposants, du sopalin et du diluer en dégraisseur. Avant toute chose, je prépare les plaques en pointant à leurs quatre coins des clous. Ces derniers servent lorsque l'on retourne la plaque à les poser dessus. Ainsi, je peux dans la foulée peindre les deux faces. Ils servent aussi à surélever la planche lors du séchage sans détériorer la face du dessous par un contact avec un support quelconque. Dernière précaution avant la pose de la sous-couche. Bien dégraisser le support. Bien se protéger les mains avec des gants et porter un masque. On attaque par le mélange de la peinture que l'on verse après dans le bac. Je commence toujours par les champs, ceux du contour et ceux des multiples trous. Ce sont eux qui absorbent un maximum de peinture et ont besoin d'être protégés. La couche est passée à ces endroits assez grasses. Je vais passer deux couches de sous-couche pour bien préparer la surface à la passe de la laque. C'est une phase importante. La sous-couche est une peinture épaisse qui pénètre le bois, bouche les pores et contribue à parfaire le glacé de la surface après pensage. Sous-titrage Société Radio-Canada Moment critique, le retournement. C'est là qu'on s'en met partout. Remarquez l'utilité des petits clous. Voilà une première plaque finie, prête pour le séchage. Ce travail sera répété sur toutes les assises. Un séchage de moins 24 heures suivra la pose de cette première couche. C'est important de respecter le temps du séchage. Il faut que les solvants aient le temps de s'évaporer et que la couche puisse durcir. La peinture est en cela un travail de finition long mais la patience sera récompensée. Donc, après 24 heures, passage à l'atelier pour le ponçage de cette première couche. Il sera effectué au papier abrasif fin dit de carrossier, à l'eau, sur toutes les faces et toutes les plaques. On sent déjà l'état de surface s'adoucir. Une deuxième couche de sous-couche est ensuite appliquée suivie d'un reséchage de 24 heures et d'un nouveau ponçage à l'abrachif fin à l'eau. Les plaques sont maintenant prêtes pour la peinture. L'état de surface est lisse et doux. Après un bon décréchage des œuvres, place à l'application de la laque. Je passe ici une laque brillante monocomposant polyuréthane. On est à l'intérieur, dans la cabine avant et en assise de matelas. Cela est bien suffisant. Bien mélangé avant application. Pour la laque, même procédure que pour la sous-couche. Bien lissé au rouleau, sans surépaisseur. Le travail sera répété sur les trois assises. Recto, verso. La première couche terminée, on laisse sécher et durcir 24 heures. Suivra un ponçage à l'abrassif fin à l'eau pour déglacer la couche et faciliter l'accroçage de la couche suivante. Dégraissage et application de la deuxième couche, séchage 24 heures et ainsi de suite. Personnellement, dans ce cas, je passe deux couches de peinture mais on peut en passer plusieurs pour un meilleur fini et une profondeur de teinte accrue. Ici, ce ne sont que des assises sous un matelas. J'ai aussi fabriqué un fronton de lit. Ce dernier a deux fonctions. La première, de retenir la littorerie sur l'avant et la deuxième, de camoufler le vide et le sommier sous le matelas quand on regarde le lit de face. Il subira la même punition que les assises. Voilà, après séchage complet, l'ensemble des éléments qui prendront place dans la cabine avant de Shercan. Vous vous rappelez, j'ai démonté tous les panneaux bois sur Shercan. Place à la peinture, même procédé que dans la vidéo précédente. Je ne reviens pas sur la chose. Ici, à la maison, c'est plus facile à exécuter. Les conditions sont meilleures, surtout la température pour le séchage. Voici les équipés et les portes finies. Ils attendent le remontage. On profite de l'occasion pour nettoyer, huiler et remettre en état les accessoires tels que poignées, serrures, ronds, butées, etc. Puis on remonte le tout prêt à être installé en cabine. Mais avant, il faut encore travailler à bord cette fois-ci. et puis on remonte pour la chaîne. – Sous-titrage Retour à bord dans la cabine avant. Tous les éléments bois que je n'ai pas démontés et les cloisons ont été poncés pour enlever les traces de vieux vernis et parfaire la surface. Puis, comme d'habitude, j'applique deux couches d'après avec ponçage à l'apparatif fin entre chaque couche. Viendra ensuite la peinture que j'effectuerai en plusieurs étapes du fait de la présence de plusieurs couleurs. Le travail est long et répétitif, mais le jeu en vaut la chandelle, du moins je l'espère. En accéléré, voici les étapes de la phase peinture. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La réflexion des coussins et des housses du carré fut une parenthèse dans ces travaux. Les anciens d'origine en El Cantara, je crois, avaient bien vieilli, mais avaient fait leur temps. Ce petit coup de jeune n'était pas inutile et fait partie des différents points de la longue liste du reflite total de Shercan. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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